STV, votre TV. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Et puis on parlera également santé avec la lutte contre le paludisme. C'est aujourd'hui la journée. Une journée qui se célèbre sous le thème En finir définitivement avec le paludisme, avec un accent mis sur la prévention. À suivre dans ce journal, le listing des mesures déjà mises en place par les pouvoirs publics pour lutter contre la maladie. Prévention et traitement, ces mesures sont-elles seulement efficaces ? Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 19h sur les antennes de Spectrum Télévisions. À l'ouverture de ce journal, on parle des tests signés ce jour par le chef de l'État, Paul Biya. Le premier fait de Di Assafor Cornelius, le secrétaire général de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. On le sait, les membres de cette commission seront installés jeudi au palais des congrès de Yaoundé. Le second décret porte sur le renouvellement du mandat de certains membres du Conseil électoral d'élections Cameroun en abrégé ELECAM. On apprendra ainsi que Eno Abrams Egbe est le nouveau président du Conseil électoral d'élections Cameroun et la vice-présidence est assurée par Dame Amougou Né Abena. Une nomination qui vient mettre fin aux batailles qui ont souvent eu lieu entre l'EDG et l'ex-président du Conseil électoral d'élections Cameroun, Samuel Lefanc-Amazon. On aura certainement l'occasion d'en reparler, mais déjà on se souvient que c'est le 14 mars 2012 que le nouveau président du Conseil d'élections Cameroun a cessé d'être le gouverneur de la Damawa pour rentrer dans le Conseil électoral d'élections Cameroun en tant que membre. C'était à la faveur d'une décision du 21 avril 2016. Mireille Siabdi. Il fallait s'y attendre. La décision débarquée en fond comme Samuel Azou à la tête de la présidence du Conseil électoral du Cameroun est tombée cet après-midi. Le mandat de ce dernier et de 11 de ses collaborateurs a expiré depuis le 30 décembre 2016. Les textes de l'organe en charge du processus électoral au Cameroun prévoient que le mandat des membres du Conseil électoral est de 4 ans éventuellement renouvelable. Ce qui a plongé dès lors dans l'illégalité 12 des 18 membres composant cet organe d'élections Cameroun. En effet, le décret portant nomination de ces 12 personnalités, au nombre desquelles l'encontre le président du Conseil électoral, Samuel Fonkamazou, et le vice-président, Justine Ebanga Ewodo, date du 30 décembre 2012. Un décret qui se voulait déjà non renouvelable du mandat de certains membres, mais était ainsi daté. L'on se souvient en effet que le texte du chef de l'État, Paul Biya, avait été rendu public le 8 janvier 2013, tout en portant la date du 30 décembre 2012. Voilà qui avait donc suscité de grandes polémiques. Cependant, il faut dire que le décret du chef de l'État de ce 25 avril 2017 semble remettre les pendules à l'heure, et fait de Eno Abrams Ekbe, le nouveau président du Conseil électoral. Cet inspecteur général du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Minat, et ancien gouverneur de la région de la Damawa, a fait son entrée au sein du Conseil électoral d'Elections Cameroun à la suite d'un décret du président Paul Biya daté du 21 avril 2016. Eno Abrams Ekbe et Amandairou occupaient ainsi les deux places laissées vacantes depuis la nomination d'Abdoulaye Babalé au poste de directeur général de l'ÉCAM en juillet 2015 et à la démission de l'évêque de Bafoussam, Mgr Diodonné Ouachou, au courant du deuxième semestre 2015. Le Conseil électoral de l'ÉCAM, pourvu à 18 membres comme l'exige ses statuts, il a pour rôle de veiller au bon fonctionnement de l'ÉCAM et au respect de la loi électorale par tous les intervenants, de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins. Comment construire un espace sécurisé et respectueux de l'environnement ? C'est le défi que s'est lancé le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique au lancement de la réception du plan d'industrialisation du Cameroun. A cet effet, le ministre Ernest Nguaboubou était à Douala ce matin pour lancer la nouvelle campagne d'inspection, le reportage de Makedalidi Noutjom. Sur 4 271 établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes recensés au Cameroun en 2016, 3 708 ont été inspectés par les services techniques compétents du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique. Cette surveillance administrative a permis au plan financier de recouvrir auprès des structures concernées la somme d'un milliard de francs CFA contre 650 millions de francs CFA en 2015, soit une progression de 350 millions de francs CFA. Ces chiffres ont été communiqués ce mardi 25 avril à Douala, à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de la campagne d'inspection des établissements classés pour le compte de cette année 2017. Nous venons de procéder au lancement de la campagne nationale des investissements à travers la République. C'est un exercice qui date depuis 2014, depuis que le Premier ministre a acheté un décret pour harmoniser les inspections dans les établissements classés. Lancé en présence également des représentants des ministères de l'Environnement, ainsi que celui du tourisme et des loisirs, Cette campagne permettra de sensibiliser les responsables des établissements classés et, dans une certaine mesure, de sanctionner en cas d'infraction. Ce qui est attendu, c'est d'abord l'amélioration des inspections, parce qu'il y a eu des imperfections. Vous avez entendu dans le rapport qui a été présenté que nous sommes à un taux de réalisation de 80%. Il est question de rattraper ce taux. Pourquoi ne pas le dépasser ? Pour que l'ensemble des établissements classés soient inspectés pour que les populations, les visiteurs, les usagers soient mieux servis et n'aient pas assez soucié de leur état de salubrité. On va s'assurer désormais, à partir de 2017, que tous les établissements sont titulaires des autorisations. Et tout ce qui sera constaté comme manquement sera nécessairement pas réprimé mais sanctionné. Parce qu'il n'est pas question de réprimer simplement, parce qu'on a dit non seulement il y a la sanction, mais il y a également la sensibilisation. Après avoir reçu récemment le plan d'industrialisation du Cameroun, le ministère des Mines indique que le défi actuel est de construire un espace sécurisé et respectueux de l'environnement. Usine de montage des tracteurs à Ngalan, c'est dans la région du Sud, la connexion électrique toujours attendue. Pourtant, les uns et les autres avaient espéré, lors du dernier passage du Minepad, que la lumière à Ngalan s'était pour bientôt. Six mois plus tard, toujours rien. Martin Lemba. Le 11 novembre dernier, en visite au complexe industriel de Ngalan à Ibolova, accompagné du consul de l'Inde au Cameroun, Louis-Paul Mottazé, ministre de l'économie, se voulait rassurant sur la mise en fonction effective de la Convention manioc pour la fabrication des bulldozers, des essoucheurs, bref, des engins mécaniques utilisables en zone rale pour le marché de la sous-région Afrique centrale. Sauf que, six mois après son passage, des sources bien introduites nous informent de ce que la connexion au réseau d'électricité ne serait pas toujours effective. A cette chaîne de montage, qui, en ce temps-là, montait cinq engins avec un générateur dont la consommation à kérosène a fini par épuiser la partie indienne qui aurait stoppé les travaux. Une chaîne de montage dont les capacités optimales de fonctionnement sont estimées à 80 engins par jour. En attendant la connexion au réseau électrique, certains experts indiens auraient déjà commencé à quitter le pays pour d'autres affaires pendant que les tractations piétinent encore à ce sujet au ministère de l'Économie. C'est peut-être des travaux d'extension de la ligne électrique du barrage hydroélectrique de Mmevelleux, dont les conventions de financement ont été signées en février dernier, qui sanctionneront le fonctionnement effectif de cette chaîne de montage, travaux d'extension qui sont censés s'achever à mi-2018. Transport aérien, la Cameroon Airline Corporation a un nouveau PCA. Louis-Georges Dépendicoteau a été nommé hier par un décret. Du chef de l'État, Paul Bia, que peut le nouveau venu dans la restructuration de l'étoile du Cameroun, une étoile qui a du mal à briller depuis des lustres, Mireille Sabdi. Louis-Georges Dépendicoteau est le nouveau président du conseil d'administration de la Cameroun Airlines Corporation. Il remplace à ce poste, Méféreou Marou, qui n'y aura servi qu'à peine pendant 8 mois. Et de l'avis de certains observateurs, ceci n'est qu'un jeu de chaises à la tête d'une boîte asphyxiée par un business plan, peu cohérent, qui a du mal à sortir de la zone de turbulence, la Camerco. Il y a au moins 4, 5 compagnies privées ou digénaires qui ont été lancées par des hommes d'affaires et chacun d'eux possède 5, 6, 7 Boeing 9. Vous comprenez ? Vous n'allez pas acheter des avions d'occasion qui ont 10 ans et 3 mois après, vous allez apprendre que c'est parti en Éthiopie pour une grosse révision et ça va vous coûter 3 milliards. Pour cet économiste, le ministre des Transports, Edgar Alame Bengor et Ernest Dicoum, directeur général de la Cameroun Airlines Corporation, ont fait de Camerco une entreprise aérienne de 3ème zone. Camerco a son marché intérieur qui est même protégé par les règles de l'OACI. Donc rien qu'en exploitant le marché intérieur, la Camerco va avoir 10 avions. Vous n'allez pas lancer une caméra avec beaucoup de bruit, une compagnie fait beaucoup de bruit avec du matériel d'occasion. Comme ils disent, ils savent tout et on voit les résultats. Je ne pense pas que l'avenir de Camerco. soit radieux. La viabilité et la crédibilité des deux Arios 9 737-700 acquis chez Boeing et surtout le business plan pour la relance de l'entreprise aérienne publique nationale camerounaise sont remises en question par des observateurs économiques. À en croix ces derniers, la compagnie continuera de planer à perte sous perfusion financière du gouvernement camerounais. J'ai envie de dire avec vous, Mireille Siabie, l'Est ouest ainsi. Nous mettons à présent le cap sur la région de l'Est pour parler C2D. Au cours d'une récente réunion du comité de pilotage, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de l'Est a invité les membres à davantage s'investir pour plus d'efficacité. Gustave Hippock et Joseph Camonier. Les membres du comité de pilotage des projets C2D, contrat des endettements de développement sont en conclave à Berthois. Autour de Dieu de Nessamba, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Berthois, toutes les sectorielles qui concourent à la mise en œuvre des projets financés par l'Agence française de développement aiguent leurs connaissances. Pour les collectivités territoriales décentralisées de Berthois 1er et Berthois 2ème, c'est une belle aubaine. Bon, en dehors des latrines qui ont déjà démarré, nous avons également les routes qui seront bientôt entamées, également les espaces verts. Donc, voilà quelques projets qui seront lancés dans un espace très réduit au-delà des autres projets tels que le marché historique qui sera construit, la gare routière, dont il y a un ensemble projet important au sein de ma municipalité. La ville de Berthois, dans son ensemble, va connaître une véritable métamorphose sur tous les plans. On peut dire que c'est des projets à court terme parce que tout est déjà mis en place, on est en train de boucler les études. A partir de janvier 2018, les premiers travaux pourront commencer notamment des voiries et des constructions de marchés. Après avoir échangé longuement avec les autorités locales, le représentant de l'Agence française de développement au Cameroun, en Guinée équatoriale et en République centrafricaine est allé assister à la pose de la première pierre de construction des latrines modernes à l'école primaire publique d'application groupe 1B de l'Aignège de Berthois. Évaluation des projets du ministère des Travaux publics en 2016. En bref, on apprendra que les travaux de réhabilitation de l'ex-routier combamment fait se situent à 60%. L'estimation a été faite ce jour par le Comité national de pilotage des programmes routiers du Mintepi. En santé, le Cameroun de concert avec la communauté internationale commémore ce jour la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème choisi pour cette autre édition en finir définitivement avec le paludisme donne l'occasion à notre rédaction d'interroger la situation du paludisme dans notre pays. Et c'est un reportage de René Narcisse-Motto. Chaque minute qui passe, un bébé meurt quelque part dans le continent noir. Qui plus est, chaque année, la maladie est la cause des 400-900 millions de cas de fièvre et entre 1 et 3 millions de morts, soit en moyenne un mort toutes les 30 secondes. Au Cameroun, où l'asset aux interventions de contrôle de la maladie s'est améliorée, les taux de mortalité globaux chez les enfants ont baissé d'environ 20%. D'après les statistiques du ministère de la Santé publique en 2014, plus de 4000 personnes sont décédées et selon les responsables du secrétariat permanent du programme national de lutte contre le paludisme, les régions de l'extrême nord et du nord restent les plus touchées avec 40% de décès par an. En 2013, les régions totalisaient 70% de décès dû à cette maladie. Depuis juillet 2014, la gratuité du traitement du paludisme grave pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes est également effective. Malgré toutes ces mesures, les conséquences du mal restent encore énormes. Pourtant, le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose a accordé un financement de 51 milliards au Cameroun sur la période 2015-2017. Toutefois, il est à noter que pour cette dixième édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, l'organisation mondiale plaide pour améliorer l'accès aux outils de prévention qui ont démontré leur efficacité telle les moustiquaires à imprégnation durable ou les pulvérisations d'insecticides à effet rémanent à l'intérieur des habitations. Et on reste avec Inès Choude-Montpangan pour parler des mesures prises par le gouvernement camerounais pour justement lutter contre le paludisme. On le sait, depuis 2011 et 2014, les traitements paludisme simple et paludisme grave sont gratuits pour les enfants âgés entre 0 et 5 ans. Une mesure ministérielle diversement appréciée par les parents. Reportage. Un principe applicable depuis 2011, la gratuité du traitement du paludisme simple et depuis 2014, le paludisme grave pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Quelle que soit la forme du paludisme simple ou grave, on le prend en charge gratuitement. La consultation est gratuite, l'hospitalisation est gratuite, les soins sont gratuits. Un principe, fruit d'une note du ministre de la Santé publique qui dédié des malades ciblés n'est pas toujours appliqué. Le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose avec un financement de 51 milliards de francs CFA au Cameroun, facilite cet accès aux soins sur la période de 2015 à 2017. Le paludisme simple, le patient, il y a des comprimés qui sont mis à la disposition des parents pour les enfants et c'est une combinaison de trois molécules, les combinaisons d'acétés, on le dit communément, d'acétés. et quand c'est un paludisme grave, il y a des soins pour paludisme grave des perfusions qu'on doit administrer. D'après les notes ministérielles, seuls les coûts d'hospitalisation varient en fonction des standings et des centres hospitaliers devraient être supportés par les patients. On reste avec vous Inès Pangan pour répondre à cette question. Comment se prémunir du paludisme, vous le dites si bien, en utilisant les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action en abrégé 1000 d'un ? Avec plus de 4000 décès en 2014 de suite de paludisme, chiffre encore plus alarmant, selon l'Organisation mondiale de la santé, la plupart des décès de l'endémie surviennent chez les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Les régions de l'extrême nord et du nord étant les plus touchées au Cameroun avec 40% de décès par an. Une pathologie dont le moyen le plus efficace de prévention reste l'utilisation de moustiquaires. Les techniques de l'entretien de cet accessoire varient d'une personne à une autre. On lave avec l'eau de javel, avec le parse et puis on sèche à la fraîcheur, on ne laisse pas au soleil. Moi je me contente juste de le laver au savon. Je ne sais pas si c'est la bonne manière mais c'est comme ça que j'entretiens mon moustiquaire. C'est sale moi, parfois je change. Donc je jette et j'achète l'autre. Bon, si je n'ai pas l'autre, je lave ça avec l'eau de javel, avec le savon, je mors soleil. Autre moyen de prévention, la pratique des règles d'hygiène et de salubrité de base. Nétoyer les alentours, surtout les rigoles, les eaux stagnants. On fait des journées de travail, des journées de propriété, par mois, deux fois par mois, ce qui fait que, bon, on a moins de moustiques chez nous. Depuis 2011, la gratuité du traitement du paludisme simple pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes a été instruit par le ministre de la Santé publique. Une mesure pas toujours appliquée dans les formations sanitaires, privées et publiques. Évaluation des projets du ministère des Travaux publics en 2016. On apprendra que les travaux de réhabilitation de l'axe routier Koumba-Mamphée se situent à 60%. L'estimation a été faite ce jour par le comité national de pilotage des programmes routiers du MINTP. Le reportage d'Olivier Pouzique. Les travaux de réhabilitation de l'axe routier Koumba-Mamphée sont exécutés à près de 60%. Longues de plus de 149 km, l'aménagement de cette route constitue un prolongement du corridor Bamenda-Enougou et permettra de rentabiliser l'investissement consenti sur le programme de facilitation des transports sur ce corridor. La route Montefi et Coq quant à elle faisant partie des programmes routiers intégrateurs du ministère des travaux publics a été déjà réceptionnée. C'est ce qui ressort du bilan des activités mises en œuvre dans le cadre du comité de pilotage de ces projets routiers au cours de la période janvier-décembre 2016. Il y a plusieurs projets, d'autres sont en cours de démarrage, d'autres sont en cours de réception, d'autres sont en cours d'exécution. Plusieurs projets en cours de réalisation pourront être réceptionnés cette année 2017. Les projets routiers intégrateurs tels la première et la seconde phase du programme d'appui au secteur des transports qui inclut l'aménagement de la route Batiengan-Tui-Yoko et la réhabilitation de la route Yaoundi-Bafoussan-Babadjou. Également compris dans ses travaux le projet de facilitation des transports de transit en zone CEMAC et du transport multimodal. Mais l'exécution de ces travaux se heurte sur des problèmes d'ordre administratif et technique qu'a-t-on appris. A notamment la longueur des procédures de passation de marché on peut également relever la faible cadence d'exécution des projets par les entreprises. Les résolutions visent simplement à accélérer la cadence d'exécution des projets et offrir dans les meilleurs délais ces infrastructures aux populations. Cette session du comité de pilotage des programmes routiers intégrateurs du ministère des travaux publics intervient quelques jours après la signature d'un accord entre le gouvernement et des partenaires financiers pour un crédit de 113 milliards de francs CFA. Devons servir au développement des transports également pour le financement des travaux de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda y compris la mise à niveau de 12 km de route de traversée ubaine dans le chef-lieu de la région du nord-ouest. Nous revenons dans la capitale économique du Cameroun deux semaines après le mouvement d'humeur observé par le personnel de la communauté urbaine de Douala. Celle-ci vient de mettre sur pied une mutuelle. L'Assemblée générale constitutive a eu lieu ce matin à Douala Makedali d'Unotum. Il n'y a pas de crise au sein de la communauté urbaine de Douala. L'assurance a été donnée par le patron de cette institution le docteur Fristone Tonnet qui présidait ce mardi 25 avril ici à la salle de Fête d'Aqua l'Assemblée générale constitutive de la mutuelle de la CUD. La création de cette mutuelle intervient deux semaines après la grève organisée par le syndicat départemental des travailleurs des communes du Voury. Grève qui visait à revendiquer la couverture sanitaire du personnel de la CUD. Certains employés ont été mis à l'écart à la suite de ce mouvement d'humeur mais cela ne traduit aucunement une tension sociale en interne encore moins la volonté de museler le syndicat via la création de la mutuelle. Non, puisque l'action syndicale est active mais comme je l'ai dit le syndicalisme n'est pas forcément une opposition. Alors ce qui s'est passé le 10 vous avez compris que n'étant pas capable de mobiliser les 990 autopersonnels ils sont dans l'obligation de l'empêcher d'aller travailler en même temps qu'ils doivent empêcher les usagers. Je crois que c'est déjà une violence qui ne cadre plus avec le sérieux le haut niveau de responsabilité qu'un délégué du personnel qui parle au nom du personnel doit être. Je veux dire qu'on pense qu'il y a la crise non il y a quelques enfants égarés bon ils peuvent se perdre ça c'est leur problème. A l'issue des travaux de ce mardi un bureau provisoire de la mutuelle de la CUD a été mis sur pied. Nous allons d'ici peu nous mettre au travail toute l'équipe pour pouvoir déjà expliquer encore une fois de plus les tests de base afin que tous nos collègues puissent comprendre le bien fondé de cette mutuelle. Ce bureau provisoire a un an pour remplir cette mission et bien d'autres. Religion 42e session les évêques du Cameroun étaient réunis en assemblée plénière au siège de la conférence épiscopale nationale en volée. Une 42e session qui se tient dans un contexte particulier la crise anglophone et la sommation directe adressée au prélat de Bameda. Interrogé le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun Samuel Gleda appellera toutes les parties à reprendre le dialogue afin que la paix revienne dans les deux régions dites anglophones du pays. Avec Vioe, nous faisons à présent le rendez-vous de l'actualité africaine. Au Sénégal, une vingtaine de personnes ont perdu la vie dans le chavirement d'une pirogue lundi soir à Betenti, un village insulaire situé dans la commune de Toubakuta. La cause de l'accident reste inconnue pour le moment. Les États-Unis débuteront mercredi le retrait de leurs forces sécuritaires déployées depuis 2011 dans l'est de la Centrafrique pour la lutte contre la rébellion de l'armée de résistance du seigneur la LRA. Le leader du groupe Joseph Kony reste introuvable. Les Nations Unies ont critiqué la décision des autorités congolaises de présenter une vidéo montrant ce qu'elle affirme être les assassinats de deux experts de l'ONU tueux en mars dernier dans le pays. Au Burundi, le gouvernement a refusé l'entrée sur son territoire d'un convoi de dix camions transportant de l'aide alimentaire du PAM en provenance du Rwanda. Bujumbura invoque des raisons sécuritaires. Donc sur le 19h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain 19h sur les antennes de Spectrum Télévisions si bien sûr Dieu le veut, bonsoir. S.T.V. S.T.V.